Hey, salut game, bienvenue au gameplay, un gameplay qui est assez contre-jou, je ne suis pas chez moi, je suis dans un petit coin, underground, comme dirait Claude Rajat. QV de 1989 de Atari Games, il s'agit du jeu Attack, Attack, bien sûr, Attack of the Monster, of the Monster Robot, Evil Robot on Planet X. Attends j'envoie le titre un petit peu. L'histoire en fait que, d'ailleurs, une fois ça que The Sword Earth, bon, c'est des envahisseurs qui viennent de... Votre mission est de transporter tous les attaches vers leurs vaisseaux, détruire tous les robots, et... Enfin la Planet X de la... Et fin, fin, fin... Ça rabélium, euh... Faut prendre la rescousse à Sarah Bélium... C'est que je déconne ça. Putain, il n'a même pas bu une grise de la goutte. Fait qu'on met des... Alors on va mettre un jump sur jump Ça fait qu'il est dedans. On peut joper, on peut s'accrouper, Mais le problème Il vient de se passer spécialement avec cette manette qu'on voit pas avec la main. Euh, mon joueur s'accroupit le crouch et reste collé Faut que je tape crouch pour me déplacer. Fait qu'il fait fouet. Et ça fait chier. mais ça aide dans le jeu fait que j'ai pas à maintenir crouch je sais pas ce que c'est que c'est passé le crouch reste collé faut que je tape crouch pour me déplacer en tout cas ça m'aide à jouer le jeu comme il faut faut que je touche les attaches pour qu'ils se transportent les autres mains je sais pas si c'est un fuck de l'endroit mais c'est pas un fuck de la manette en tant que tel c'est vraiment au niveau du jeu qui a misère à s'entendre avec les contrôles sauf que je me mets à me diriger je me mets à me diriger vraiment que je gosse le crouch c'est vraiment ridicule jeu isométrique qui selon moi est un fier descendant de robotron je sais pas si c'est Eugene Jarvis qui a fait ce développeur de jeu préféré Eugene Jarvis a fait ce jeu là on va se déplacer ailleurs on va se mettre tout collage mou petite lumière de plafond qui chie là on va y aller on regarde sur crouch on va attendre qu'il arrive là très beau jeu des jeux isométriques c'est devenu une mode à un moment donné avec des jeux comme SimCity et tout bon le fait que le crouch reste collé ça aide dans le jeu maintenant parce que ça évite des balles de bien des ennemis qui tirent dessus les robots en particulier et là j'ai encore un hostile éclairage de cul j'avais misé à trouver une place dans cette chambre de merde on se mette ici t'es encore pire t'es en contre-ajour non j'suis game over la petite lumière de plafond qui me cherche c'est de l'hostie de mort ok je vais me mettre devant la lumière je me vois la fesse c'est t'y y'a aucun moyen de fuir cette maudite lumière de trop de cul c'est pas grave je suis dieu je suis un ouge petite connerie ok on part c'est les reptiliens qui construisent des robots qui prennent des attages terriens pratiquement des demoiselles des babes la petite lumière de merde la petite merde la petite merde et là on passe sur ça j'suis prêt vous allez voir ce type d'éclairage là il n'y a rien dans le cul ils vont me faire chier tout bout de chien ils vont me placer vraiment à cacher ma petite lumière de merde je suis dieu une grosse lumière de la tête merci comme j'expliquais il y a un problème quand on joue avec le contrôle tactile sur l'écran ça joue très bien en branchant la manette cette Sidewinder dualshock rumble comment on appelle ça ? la rumble la digitech rumble dualshock rumble en tout cas celle-là que je joue d'habitude le problème c'est que le crouch est collé il faut que je gosse sur le crouch pour me déplacer le ptom X comme ça je tape dessus je dirige aussitôt que j'arrête de le diriger le scratch j'aurai un engage je ne sais pas si c'est voulu dans le jeu ou bien donc c'est une mise en temps au niveau de l'émulateur entre l'émulateur le contrôle externe et c'est pas tout le temps des filles c'est quoi l'attache qui est là ? je suis essayé d'être la bale ok ok les élections upstairs on va engleter il y a toujours cette espèce de crouch fatigant qui est collé, qui m'énerve. J'ai étalé dans les écrans de test, je vous le dis, j'ai tout fait. Il aurait fallu que je joue avec le contrôle tactile, mais c'est ennuyant pour vous autres. En tout cas, on va rester avec le crouch collé. C'est juste étonnant. L'accomplissement qui reste collé, il faut que tu se gosse dessus pour te déplacer. Tu donnes un coup, puis tu te déplaces. Mais tu sais, c'est ridicule. Ridicule. Ridicule, mais c'est... ta gueule. Des footlockers pour voir des... ok. C'est vraiment inspiré de Robotron 2084. Tu sais, des robots, des master robots qui reproduisent tout. Ah là, tes astis de massage, je ne veux pas y avoir. Là, je suis dans ma deuxième prise de jeu pour jouer à ce jeu-là, je vous le dis tout de suite. Pour une reprise, je pensais que je me faisais chier avec ma manette. Ma manette ne répondait plus, parce que cette manette-là a une switch derrière, ok. Ça permet de switcher en mode clavier ou en mode contrôle. Il y a une switch qui fait que... que le PC le reconnaît, puis l'autre switch qui fait que... C'est f**ké. C'est que cette manette-là, elle est tibéride, elle peut... Elle peut se comporter. Hop, on va ajouter des coins. Jump, jump, jump. Mon jump, il fonctionne dessus. Il marche pas tellement, le jump, parce que le crouch, il est tout le temps engagé. On va voir un gameplay de merde. Comme je vous le disais, cette manette Rumble, Dual Rumble de Logitech a une switch derrière. Qui permet de se switcher et de prendre la manette et de continuer comme étant un... Comme un remplaçant d'un contrôle clavier, dans lequel il y avait une... Une espèce de... De gestionnaire qui permet d'assigner une touche à certains des boutons de la manette, spécialement pour remplacer le clavier, des jeux qui jouent avec les claviers. Il y a un mode X-Box, le mode normal. Je décroche aussi. Je décroche. Viens. J'essaie de comprendre pourquoi le crouch reste collé. Putain, c'est pas une affaire de boutons. C'est vraiment dans le jeu qu'on ne comprend pas. On va poursuivre. Ça reste un excellent jeu. C'est quasiment une voix de sentinelle de l'air qu'on entendre là. Avec le crouch collé, Je vous dis tout de suite, c'est vraiment pas un problème. Comme je le répète, c'est pas un problème hardware au niveau de la manette. C'est vraiment le jeu qui a de la misère avec le contrôleur externe. Je sais pas comment ça va se comporter sur la Raspberry Pi si on joue à ce jeu-là. La mission de Lost Cake, je vous dis tout de suite. En tout cas, gameplay bon. Très beau gameplay. Inspiré. C'est vraiment le robotron des temps modernes. Et ça vient d'Atari d'Allem. La maudite lumière derrière de moi. Je vois le jeu. On se met de même. On se met plus de même. Ah non. Je suis game over. Ça va donner une petite idée c'est quoi le jeu. Je ferais plus de gameplay que ça. Là, j'ai pas peur genre genre ce problème avec ça. Donc, si vous utilisez cette manette-là. Avec un immélateur, soit disant à base d'Android et à base de Linux. Je vous dis tout de suite. C'est pas le best. Si vous avez un crouch qui colle comme moi, dites-le moi. Je vais attendre vos commentaires. Là, c'est parce que je me regarde. Je voudrais que je mette mon image là. En tout cas, je peux me regarder la bonne classe, la bonne caméra. A la prochaine. Salut. Salut. Salut.